Sous-titrage Société Radio-Canada Si je vous dis, imagine un rectangle noir avec des angles de 90 degrés placés au-dessous d'autres éléments ou matériaux pour le cacher, vous voyez l'angle là, 90 degrés sur les deux bords, le côté très très droit, il y a beaucoup de structuration sur le sol avec des couleurs foncées, des endroits noircis, mais sauf une symétrie alentour de ces objets-là, c'est sûr et certain. À part de beaucoup de choses, comme ces explosions-là que nous voyons, est-ce que c'est des explosions? Est-ce que c'est des baumes? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est des éclairs? D'une manière ou l'autre, c'est sûr et certain que c'est quelque chose que la NASA ne nous parle donc jamais. Romain Claveron, lui, il aime les mêmes choses que moi j'aime, il aime les vraies choses. Les trouvailles que je trouve qui me fascinent, mais ça le fascine autant, comme beaucoup entre vous. Ici, nous sommes où? Bien, exactement l'endroit où ce qu'Apollo 17 ont supposé atterri, à peu près 30 à 50 kilomètres vers la gauche, nous avons ce rectangle avec deux points illuminés à l'intérieur. Et regarde ça aussi ailleurs, parce qu'il y a bien des choses ici à regarder. Mais à part de ça, ce rectangle, on va le regarder une couple de fois avec la clarté juste, ajusté comme il faut. On va truquer l'œil un peu en retournant à la normale. On voit vraiment une surface verte. C'est vert, il y a beaucoup de différentes élévations, mais surtout, et puis il y en a beaucoup, là, un, deux, trois, quatre, cinq. Bérechit s'est écrasé juste au-dessus, à gauche, là, au bord de la ligne blanche, où est-ce que le cratère Bessel, en plein centre, où est-ce que la ligne, la ligne... C'est quoi cette ligne-là? Bessel, pas là, en plein centre, là. Hé, regarde-moi le rectangle, toi, hein. C'est incroyable que ce rectangle est là, près de l'atterrissage d'Apollo 17, puis que personne l'ait mentionné, c'est ridicule. C'est symétrie bien raide, il y a des angles de 90 degrés. On dirait que c'est un trou qu'ils ont creusé en descendant à l'intérieur. Il y a comme un monument ou quelque chose de très, très haut dans le centre. On dirait qu'il y a quasiment un arbre, là. Wow! Moi, ça me fascine. On voit toutes la même couleur, hein. C'est ça qui trompe l'œil, à cause qu'on voit toutes la même couleur. Mais en réalité, la même réflectivité. Copernicus, en haut à gauche, nous voyons, encore une fois, un angle de 90 degrés. Deux poffres de fumée, à la droite, avec même une forme noire. Mais dans le cycle, moi, j'appelle ça la gigantesque cloche. Le clocher sur le côté, on dirait, hein. On dirait qu'il y a quelque chose de couché sur le côté qui est cylindrique. Visuellement, là, c'est ça que nous voyons, là. Ça veut pas dire que c'est un cylindre, là. Mais c'est définitivement construit. On va prendre le temps de le regarder. Laisse ton œil s'ajuster, s'adapter. Autrement dit, t'es fou ou tu l'es pas? Soit que tu vois exactement l'angle qu'il y a là. Puis si tu vois pas, bien, c'est parce que tu viens d'une autre planète. Il ira pas me faire croire que tu vois pas ça, là. Ligne droite, en plus, qui se rend jusqu'à Copernicus. Ici, dans le verre, on le voit très, très bien parce que ça repose les yeux. Ça repose beaucoup les yeux. Ça reste fascinant. Une des préférées à des membres de famille, ici, dans ma famille, qui aime vraiment bien gros voir cet objet-là. C'est définitivement construit, selon moi. Et comme je vous dis, là, les tuyaux qui s'arrêtent à d'autres deux endroits fumés, là. Il y a plein d'endroits, là, de fumée. Et en parlant de tunnels ou de tuyaux, celle-là longe. Il va rejoindre plein d'autres structures. Matériel réfléchissant, un matériel foncé. Les deux, un à côté de l'autre, non, c'est pas des ombrages que nous voyons. Là, ça va être dur de distinguer quand c'est un ombrage et quand c'est pas un ombrage. C'est facile. Regarde, on fait un négatif. Ouf, hein? On voit-tu assez bien? Tu vois-tu assez clairement? C'est deux sortes de structures très détaillées, une à côté de l'autre, là. Il n'y a pas de ninge, là. Il n'y a pas de, tu sais? Ou bien c'est de la ninge. Ça, c'est naturellement, avant même de faire quoi que ce soit. Voyez-vous comme on voit absolument rien. Puis regarde que j'ai fait simplement une inversion. Hey! Faites une inversion à grandeur de la Lune. Puis c'est pas partout qu'il y a des structures comme ça. Quand on les voit comme ça, là, l'un à côté de l'autre, là. Les différents comportements, c'est pour que nous voyons chaque différent endroit. Ça, c'est une image du sol. Une image du sol lorsque nous voyons des structures comme ça. C'est caché. C'est pas facile à le voir. C'est un truc de l'oeil, je vous le dis. Le monde, il faut qu'il se réveille parce que la Lune est peut-être même en train de se faire construire au moment que je vous parle. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça a l'air, une base? C'est ça que ça a l'air. Les bases que le monde pense qu'il va y avoir des drapeaux en avant, puis des portes, puis des cèdres, là, ça n'arrivera pas. Ils sont cachés. C'est pour ça qu'il y a ces lumières-là qui se promènent en plus à grandeur de la surface de la Lune. Ça, là, quand j'ai montré ça, l'ovni, les ovnis, plusieurs ovnis qui arrivent près du côté de la Lune et que nous voyons une illumination et en plus quelque chose, des milliers de pieds de haut qui s'élèvent sur le sol. Si ce n'est pas l'ombrage de l'ovni qui s'élève, peut-être, probablement, il y a bel et bien des ovnis sur la Lune. Et ce n'est pas juste un instant que j'ai pu montrer des lumières qui ont le même caractéristique plusieurs fois. Ça veut dire trois différentes sortes d'objets, ovnis, trois différentes formes montrées plusieurs fois. La Pentagone, eux autres-mêmes, disent que c'est rare que ça l'arrive, ça. Parce que la plupart du temps, c'est des captures uniques. Un peu comme ceci. Au début, quand je faisais mes recherches, le monde me demandait, c'était où, Bruce, que tu prenais tous ces ovnis? C'est-tu tous dans le même endroit? C'est-tu toutes la même journée? C'est normal qu'il y ait des questions comme ça. Non, ce n'est pas toutes la même journée. Et des fois, ça prend des mois avant que j'ai la chance de le voir. Comme la flotte d'ovnis que je vous ai montré la première fois, là, en 2019, je pense. C'est en 2018 que je l'aurais filmé, mais que je ne le savais pas. Je ne l'ai pas vu. Fait que des fois, il arrive... Hey, veux-tu entendre une bonne... Ah, regarde. Regarde. Hey, n'est-ce pas beautiful? Une explosion à la droite ou une lumière. Puis comme ça, regarde un objet. Et à la gauche, un éclairci dans les nuages. Et on voit trois objets stationnaires, l'un à côté de l'autre, en forme triangulaire. Bien, la gang, ça a l'air que le monde sur Bruce César ne savait même pas que je suis parti. J'ai fait une vidéo ici, un live stream pour les Anglais et les Français. J'ai eu peut-être dix Anglais ici. Bruce n'existe pas. Il n'y a pas personne. Il n'y en a pas 92 ou 13 000 abonnés. Il n'y a personne là. Ça fait peur. Puis j'étais en train de montrer tous ces ovnis-là. Puis des captures récentes, en plus. J'ai un gros télescope, je sors dehors, je fais l'infrarouge. Et en plus, il y a beaucoup d'activité. Hey, regardez-moi ça. C'est le fun, hein? Un autre ovni à côté d'un cratère. Le sol de la Lune est couvert de ces ovnis. Puis c'est quelque chose de magnifique. Très inquiétant que Bruce César, ma communauté, ne savent même pas que je ne suis pas là. Ils sont tous sur la chaîne à d'heures-là, en train de lui demander est-ce que Bruce est correct? C'est triste. Comment ça qu'ils sont bloqués comme ça, qu'ils ne peuvent pas avoir accès à ma communauté? La plupart ne le voient même pas que j'ai indiqué comme quoi ma chaîne est descendue pour deux semaines. Ça va tout détruire. Mais je ne quitte pas. Malheureusement, les travaux. Je vais rester. Je vais rester. Oh, regarde ça. Une lumière qui rentre à l'intérieur d'un cratère. Ça veut dire qu'ils sont cachés à l'intérieur d'un cratère. Puis c'est peut-être pour ça que nous voyons tous les tuyaux. Merci la gang. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada